Vous avez réalisé une activité d'occupation de connaissances, un nuage de mots avec questionnement, un SBA, un guide d'anticipation, peu importe. Vous attendiez à certaines réponses, mais les réponses que vous avez obtenues correspondent pas tout à fait à vos attentes. Vous vous dites peut-être qu'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, peut-être que la consigne n'était pas tout à fait claire, peut-être qu'ils n'arrivent pas à faire des liens avec leur propre expérience, ou tout simplement, peut-être qu'ils n'ont pas le bagage de connaissances suffisant pour répondre à votre question. Qu'est-ce qu'on fait? On fuit? On s'inscrit sur la liste de candidats pour un voyage sur Mars? Pas de panique. On vous propose quelques pistes de solutions pour les aider à construire un bagage suffisant. Essentiellement, on peut classer les causes de disparité en deux catégories. Soit les élèves ont des conceptions ironiques, soit les élèves n'ont pas un bagage de connaissances suffisant pour répondre à la tâche. En effet, la littérature nous propose quelques pistes pour aider à construire un bagage suffisant, ou si vous voulez, à construire un réseau de concepts qui soient cohérents, producteurs de sens, et qui servent de fondement à l'acquisition de nouvelles connaissances. Enseigner les nouveaux mots en les groupant en diverses catégories. Utiliser les contrastes et les comparaisons, puis avoir recours aux analogies pour aider à leur compréhension. Multiplier les lectures ou exercices sur un même sujet. Mais là, vous vous dites « Ok, si je mets toute mon énergie à faire tout ça, est-ce que je vais avoir des résultats significatifs? » Eh bien, ça a été démontré il y a longtemps que lorsqu'un élève possède un bagage de connaissances suffisant, sa compréhension en lecture s'en trouve facilité. Sa lecture devient plus fluide. Il est en mesure de discerner les idées principales des idées secondaires. Il a plus de chances d'associer le bon référent au mot polysémique. Il est plus en mesure de faire des inférences. Ce qu'il lit, il le garde en mémoire plus longtemps. Et surtout, ça diminue sa charge cognitive. Ça, c'est pour un bagage de connaissances insuffisant. Mais je vous entends encore penser, vous allez me dire « Qu'est-ce qui se passe si mes élèves ont des conceptions erronées? » « Mais qu'en est-il si mes élèves ont des conceptions erronées? » Vous faites bien me poser la question. Merci. Le seul ennui, c'est que je ne peux pas vraiment répondre. BOUUUUUU! Ok, puisque vous insistez, je peux vous dire que si vos élèves ont des conceptions erronées, il faut absolument intervenir parce que ces conceptions-là ont tendance à résister au changement. On mentionne quatre conditions à mettre en place pour qu'un élève abandonne une conception erronée pour une nouvelle conception. Premièrement, on doit créer un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de sa conception erronée. Deuxièmement, on doit lui offrir une conception qui est intelligible. Troisièmement, on doit lui offrir une conception qui lui semble plausible. Et quatrièmement, on doit lui offrir une conception qui offre un potentiel de réponse supérieure. C'est un processus qui est long et complexe, puis pour être tout à fait franc, qui dépasse un peu le cadre de cette auto-formation. BOUUUUUU! Par contre, je vous réfère à l'article de Pazner 1982 qui est excellent. Yaaay! Et qui sait, peut-être qu'un jour, on aura une auto-formation sur le changement conceptuel. Yaaay! Et pour le moment, concentrons-nous sur la construction d'un bagage de connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada